Quand tu intercèdes, l'intercession donne à ton âme la profondeur qu'il faut pour valoriser ce que tu vas recevoir. Est-ce que tu as remarqué que si tu es dans une concession et il y a une femme qui a douze enfants, et il y a une autre qui prie depuis douze ans pour avoir un seul enfant. Celle qui prie pendant douze, quinze, seize ans, finalement quand elle a un seul enfant, mon Dieu, cet enfant, il peut atteindre trois ans avant de toucher le sol. Elle le porte toujours. C'est le fruit de seize ans d'intercession. La valeur de cet enfant, ce n'est pas parce que c'est un enfant, c'est que les seize ans d'intercession ont mis dans l'âme de sa maman une profondeur. Cet enfant a une valeur que tu ne peux pas estimer. Vous comprenez un peu, tu ne peux pas estimer. Donc quand tu vois un chrétien, ou un serviteur de Dieu, une âme n'a pas de valeur pour lui. Une âme n'a pas de valeur pour lui. Il te parle n'importe comment, il dit, Hey, il sors même de cette église, M'a dit, on fout le camp, laisse-moi tranquille. C'est pas un intercessor. C'est pas un intercessor. Il n'est pas un intercessor. C'est pas un intercessor. Il n'est pas un intercessor. Vous comprenez un peu? Non, c'est pas un intercessor. Il n'est pas un intercessor. Il n'est pas un intercessor. L'intercession donne de la profondeur à ton âme. Isaïe 53, verset 11 et 12, dit que Jésus aura beaucoup d'âmes en partage parce qu'il a intercédé pour plusieurs. C'est ce que l'intercession fait. L'intercession te donne la capacité de contenir n'importe quel genre de foule. Oui, parce que, regarde, je ne parle pas de ce que les gens appellent l'intercession. Ils se rassemblent et ils ont les fiches avec 150 sujets dessus. Écoute, ça, c'est le cinéma pantecôtiste. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est pas l'intercession. Je ne parle pas de... Vraiment, nous nous rassemblons. Nous sommes les intercesseurs nationales, internationales pour le salut du Cameroun. Sujet numéro un, Père, le nord-ouest et le sud-ouest que ton sang parte là-bas, amène. Sujet numéro deux, Père, au nom de Jésus, protège les gouverneurs du nord ou du sud-ouest au nom puissant de Jésus, amène. C'est pas ton sang au nom de Jésus, amène. Jésus numéro quatre, et ça, c'est pas l'intercession. C'est pas l'intercession. C'est le cinéma pantecôtiste. C'est pas l'intercession. L'intercession, c'est lorsque ton âme porte un fardeau. C'est comme ça qu'un intercesseur est accouché. L'intercesseur est enfanté par les fardeaux. Tu ressens les fardeaux. Tu regardes l'état de ta famille et tu ne peux plus manger. Tu perds l'appétit. Et tu te souviens de ce que Dieu a dit. Alors tu te tiens entre ce qui est la parole de Dieu et l'état de ta famille et tu commences à crier. Ce que tu es en train de faire, c'est ça qu'on appelle l'intercession. Ce n'est pas lorsque tu récites des choses. Tu récites des choses. Non. L'intercession, c'est un homme de fardeau. Quand tu as vraiment le fardeau des âmes et tu intercèdes pour le salut des âmes, quand une seule se donne au Seigneur, on ne peut pas te voir parler n'importe comment. Quand tu vois quelqu'un qui parle n'importe comment à un chrétien, à l'église, même ici parmi nous, tu es en face de quelqu'un qui n'intercède pas. La valeur d'une âme, il ne connaît pas. Tu sais, à la rentrée scolaire, si tes parents t'achètent 18 cahiers, 9, avec les couvertures, et ils te donnent, sans même connaître la liste des livres, et ils te disent, si ça ne suffit pas, informe-moi, je te donne plus. Et il y a un autre enfant, à la même rentrée, il doit prendre tous ses anciens cahiers, et il coupe les pages déjà utilisées. Tu vois un peu, la manière que cet enfant garde son sac, ce n'est pas de la même manière que l'autre garde son sac. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, parce que lui, dans son sac, il a deux livres. Le livre de français, et le livre de mathématiques. Dans l'autre sac, il y a 18 livres. Il y a deux dictionnaires. Dans son sac, il est toujours couché quelque part. Où est ton sac? C'est là-bas. Après, quand il vient, il manque des livres dedans. Il dit, c'est comme si quelqu'un a voulu mon sac. Les gens de cette classe vous déranger, ils rentrent. Il dit à son père, le livre de mathématiques et de français, il n'y a pas. C'est combien? 22 000. Ok, voilà ça. Il faut acheter l'autre. Ne paie plus. Oui, papa. Ok, part. L'autre. Son sac est au dos. Même quand vous jouez le ballon. Son sac est au dos. Vous comprenez ça? Parce que chaque livre là, c'est le sang de ses parents. Il a un fadeau que toi, tu n'as pas. Il a des peines que tu n'as pas. C'est comme ça qu'un intercesseur est. C'est pour ça que souvent, quand tu vois que quand il te dit des choses, oh vraiment papa, moi je pense que la seule telle, on devait la menacer, même la chasser de cette église. Vous savez pourquoi je ne vous réponds jamais? Parce que quand tu dis ça, je t'observe. Et je dis, toi tu t'exposes. Tu n'es pas un intercesseur. Certains de mes enfants ici dans l'église sont arrivés ici fous. D'autres même sont dans des groupes. Et ils s'aimaient les catastrophes ici. On avait d'autres dans la nuit, ils sautent la barrière, ils viennent ici faire des gaffes. un fidèle de cette église, ils sautent, ils sautent, ils l'entrent, ils fait les gaffes. Papa, moi je pense, ils vont me le chasser. Je les regarde, je dis. Entre les chaises et cet homme, qu'est-ce qui n'a plus de valeur? Et quand tu n'es pas un intercesseur, tu vas dire la chaise. Tu ne peux pas dire ça avec ta bouche, parce que tu te souviens que la parole de Dieu est là. Et dans ton cœur, c'est les chaises. C'est pour ça que tu dis, oh, tu ne dis pas, oh, je ne dis pas, oh, vraiment, papa, moi, je ne dis pas, oh, je ne dis pas, oh, je ne dis pas, oh, je ne dis pas. Toute cette agitation, c'est parce qu'il n'y a pas de profondeur dans ton cœur. Et pourquoi il n'y a pas de profondeur? Tu n'es pas un intercesseur. Parce que tu n'es pas un intercesseur. L'intercession crée la profondeur. Plus la personne est déformée, plus tu ressens le fardeau, de prier pour que la personne soit réformée. Que de sa déformation, elle soit réformée complètement. Ça, c'est quand tu es un intercesseur. Amen. Yes. Même dans tous vos groupes où vous évangélisez, que ce soit les boss et stales, les juiciers, tout le monde, les ministres évangélistes, quand tu n'es pas un intercesseur, tu vas te découvrir que là où tu évangélises, rien ne se passe. Parce que toi-même, tu pars là-bas sans passion. La passion est entretenue et n'est dans les décisions. La passion. Oui. La passion. La passion. La passion. Quand tu regardes la personne et tu vois un géant, et même la personne ne se voit pas géant, mais tu dis, Seigneur, ce que ta parole est la vérité, ça va s'accomplir pour cette personne. Ça va s'accomplir. Pour cette personne, ça va s'accomplir. Amen. Yes. C'est Isaïe 53, verset 11 et 12. Parce qu'il est intercédé pour plusieurs. Le Seigneur va lui donner beaucoup d'âmes en partage. Dans le son de Dieu, il dit que moi, je vais donner des nations à l'héritage, des extrémités de la terre en partage. Le demande-moi là, c'est le même mot qu'intercédé. Quand tu intercètes. Il te dit, John Knox a dit, donne-moi, donne-moi l'Écosse où tu m'as. Yes. Ce gars a contrôlé, la reine d'Angleterre disait qu'elle craint plus les prières de John Knox plus qu'elle craint l'armée de l'Écosse. C'est quand il s'agene où il secoue l'Angleterre. Il secoue l'Angleterre. Un seul homme. C'est ça l'intercession. Ça te donne de la profondeur. Tu portes le cœur de Dieu. Je vous ai dit que dans l'Église, peu de gens peuvent être des leaders. Vous voyez cette Église. Il y a des gens parmi vous. S'ils deviennent les... Si je dis par exemple que pendant deux mois c'est toi le pasteur ici. L'Église va se diviser par cent. Dans tes mains. Parce qu'il y a une limite à ce que tu peux supporter. Il y a une limite à ce que Dieu peut faire avec toi. L'œuvre de Dieu c'est aussi les insultes. Il y a plein de mes filles qui m'insultent sur moi. Même les hommes. Plein, pas dix, pas vingt, nombreux. Les vrais injures pas les petites. Et quand les années passent oh papa vraiment pardonne-moi. Mais quand tu n'es pas un intercesseur tu peux avoir un cœur de parent pour les choses spirituelles. Tu ne peux pas. Tu as toujours découvert que tu as une limite. Mais je vais te montrer que cette limite c'est à cause du manque d'intercession. Parce qu'au départ tu ne peux pas forcément aimer quelqu'un avec une grande profondeur. Mais quand tu intercèdes pour la personne longtemps le Saint-Esprit met de l'amour pour cette personne dans ton cœur. Profond. Profond. Oui. Je vais te montrer. Beaucoup d'entre vous ici vous avez les enfants délinquants à la maison. Mais tu ne l'as toujours pas chassé. Mais tu ne peux pas supporter l'erreur de caractère d'un frère ou d'une sœur. Parce que ce n'est pas déjà ton enfant dans ton cœur. Non, ton enfant là c'est un grand délinquant. Les enfants qui prennent le titre foncé de leur maison et ils vont à la banque et ils prennent le crédit. tu restes et la banque vient te dire que bon ton enfant nous a pris 15 millions donc cette maison nous appartient. Je vous raconte une histoire frère c'est que je dis c'était même 10 millions peut-être cette maison nous appartient. Et le papa demande à l'enfant que tu as fait quoi avec lui. Il dit c'était pour aller en Europe. Il ne s'en a pas marché c'est pour ça que je suis toujours là. Tu as pris la gagne. Quand ta série était cassée là c'était moi. Quand ton bloc était cassé et tu n'as toujours pas chassé de la maison l'autre n'a pas composé le bac parce que toute sa pension et l'agent des dossiers il a acheté les tennis avec et il est toujours là. J'ai vu que tu n'as toujours pas chassé toujours ton enfant quand il chauffe tu viens toujours dormir à côté de lui et la seule qui a piétiné tes chaussures pendant le culte de Dimanche vous ne vous parlez plus depuis deux mois ce que ton enfant a fait est criminel ce que la soeur a fait c'est une erreur mais ça a une ampleur dans ton coeur parce que ça a trouvé que ton coeur n'a aucun amour pour elle c'est comme ça que l'amour et l'amour supportent tout et pas sur une multitude de fautes mais l'amour c'est dans l'intercession que ça se cultive même si tu es fatigué je finis l'enseignement tout est bâillé là ne m'impressionne pas donc je finis ça ça finit un minuit on finit un minuit nous sommes chenons ici donc l'intercession c'est ça ça cultive cet amour en toi mais peu de chrétiens et de serviteurs de Dieu intercèdent portent des fadeaux sa genou pour les frères sa genou pour les soeurs dans Galates chapitre 4 l'apôtre Paul dit mes enfants pour qui je souffre encore les douleurs de l'enfant jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en vous et si tu lis tout le texte de Galates 4 Paul était en colère contre l'attitude des chrétiens de Galates il n'était pas content alors il leur a dit est-ce que je dois venir chez vous avec une parole de colère avec dureté j'entends dire parmi vous que je suis faible quand je suis au milieu de vous il dit mais j'espère que vous ne voyez pas notre faiblesse comme si nous étions sans force amen il dit mais mes enfants pour qui je souffre encore après avoir grondé il dit mes enfants pour qui je souffre encore les douleurs donc ils voient tous leurs défauts de caractère comme son fade oh vous n'avez pas compris allons voir ça dans Galates 4 tu vas voir ici tu as l'impression qu'à la fin il va dire je ne viendrai plus jamais chez vous je m'en fous de vous non mais ça c'est ce que vous passez le temps à dire on va te demander bien aimé là où tu évangélises je ne vois plus la certaine oh papa laissez-la on la laisse les gens se croient importants pardon l'autre jour je viens je sais la 6h qu'elle s'apprête pour prendre le can elle me dit qu'elle n'est pas prête papa tu vois mama je te comprends c'est pas ton enfant tu n'es pas une intercesseuse quand tu intercèdes quand tu cries à Dieu pour les âmes chaque défaillance de leur caractère c'est un sujet de plus dans tes larmes d'intercessions regarde lisons c'est ici dans Galate 4 regarde je commence même à partir du verset 15 pour que tu vois il dit où donc est l'expression de votre bonheur car je vous rends ce témoignage que si cela avait été possible est-ce que tu es encore là si cela avait été possible verset 15 vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner il dit suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité tu comprends un peu amen donc des choses pas bien se passaient il leur dit au verset suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité il dit le zèle qu'ils ont pour vous donc d'autres personnes venaient là-bas et ces gars m'a parlé déjà de l'apôtre Paul qui est le père spirituel qui a fondé l'église qui les a élevés le zèle que ces gens ont pour vous n'est pas bon mais ils veulent vous détacher de moi afin que vous soyez zélé pour eux il dit il est bon d'avoir du zèle pour le bien en tout temps et non pas seulement quand je suis présent parmi vous il dit mes enfants pour qui je souffre j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous il dit je voudrais être maintenant présent parmi vous et changer de langage car je suis dans l'embarras à votre sujet est-ce que tu comprends un peu donc Paul ne leur a pas dit ça dans des bonnes circonstances non 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 la situation était très chaotique mais il dit oh mes enfants je souffre encore pour vous des douleurs de l'enfantement quand je vois comment vous agissez ça me donne encore des raisons d'aller intercéder jusqu'à ce que Christ soit formé en vous est-ce que vous comprenez un peu Jésus va nous dire tout à l'heure dans Jean que le mécenaire ne se met pas en peine des brebis car il est mécenaire car il est mécenaire car il est mécenaire il n'est pas en peine il n'est pas en peine il n'est pas en peine c'est ça dans ta zone où tu évangélises ou le groupe où tu encarnes même quand tu ne vois plus certaines personnes tu t'en fous parce que tu es un mécenaire car il est mécenaire tu es mécenaire tu es mécenaire tu t'en fous tu t'intéresses c'est ton bien-être ce qui est intéressant c'est ton bien-être on dit ah est-ce qu'il y a-t-elle était là quand on évangélise ah dis donc on s'en fout qu'elle soit là ou pas elle aime trop montrer qu'elle est mariée nous qui ne sommes pas mariés on s'en fout tu as vu tu es dans tes bassesses que tu viens là pour lui dire que c'est le temps de la cellule elle te dit que non son mari est là et alors elle veut montrer quoi pardon donc c'est parce qu'il y a un super mari que j'ai le temps pour évangéliser donc je ne parle plus chez elle tu vois ton problème n'est pas ce qu'elle a dit c'est ton coeur tu n'es pas un intercesseur tu n'es pas un intercesseur tu n'as pas le fardeau des âmes la fin si servit Dieu c'est un fardeau c'est un fardeau c'est un fardeau Moïse va dire est-ce que c'est moi qui a enfanté tout ce peuple pour que tu aies placé leur fardeau sur moi donc Moïse sentait un fardeau c'est un fardeau c'est un fardeau donc quand tu vois quelqu'un réagit avec légèreté c'est parce que c'est un ménénaire il n'a pas le fardeau si tu demandes mon évangéliste où est la soeur telle que tu suivais ah papa je ne sais pas j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois elle ne décrochait pas je n'ai pas su que ton suivi c'était le call center j'ai cru que c'était le former Christ je pensais que c'était de former Christ dans un alors tu t'as assis au bureau allo allo ça ne passe pas allo ça ne passe pas allo ça ne passe pas oh pardon 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 je n'ai pas que ça a fait c'est normal que tu réagisses comme ça tu es un ménénaire tu es un ménénaire quand tu es un parent spirituellement parlant la croissance spirituelle de quelqu'un c'est ton fardeau c'est un terrible fardeau c'est un terrible fardeau ce n'est pas un petit terrible c'est un fardeau pesant pesant amen tu es sûr tu rentres au village alléluia amen donc ça c'est la troisième chose c'est quoi c'est quoi allons dans Luc 10 regardons la quatrième nous sommes à la fin j'en avais 7 regardons 4 c'est pas mal si tu as 4 sur 7 tu as la moyenne Luc 10 Luc 10 partit du verset Luc 10 tu es là-bas dit amen partit du verset 38 alléluia quand tu quand tu veux être spirituellement efficace quand tu veux être spirituellement efficace